Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour le grattage abonné numéro 293. Aujourd'hui, c'est Alexis Salzani qui a été tiré au sort. Félicitations à toi. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même un beau grattage aujourd'hui avec deux tickets à 10 euros, un millionnaire et un méga goal. Pour compléter tout cela, on a deux petits Vegas. Alors bon, vous savez que sur les quatre, la ticket, il y en a quand même trois, dont les deux Vegas et le méga goal, sur lesquels je n'ai vraiment pas beaucoup de chance. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être que la chance va tourner aujourd'hui. Alors, on va commencer par les Vegas. Oui, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Et j'ai vu que les vidéos France-Belgique vous plaisent toujours autant. Donc, il y a un autre gratteur belge qui s'appelle Sébastien, je crois, si je ne fais pas d'erreur. J'oublie parfois les prénoms. Qui m'a également proposé l'envoi de tickets belges. Donc voilà, on aura toujours les tickets de Benoît. Peut-être également ceux de Sébastien pour la suite. Alors, on va y aller avec le Vegas. Ah oui, puis vous avez vu, en ce moment, il y a pas mal de vidéos Eurovision. Toutes les chansons tombent en même temps. Donc, j'essaye de mettre à jour. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, à mettre également les chansons que vous préférez dans les commentaires. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Regardez cette belle pièce que je viens de récupérer. En allant chercher les tickets, voilà, une pièce Charles de Gaulle, 2020. Édition 2020, avec ses dates de naissance et de décès, à notre cher Général. Donc voilà, très jolie pièce. Alors, on y va avec le Vegas, les enfants. Fais un beau zoom aujourd'hui. C'est parti. Alors, les numéros gagnants. Le numéro 1, le numéro 10, le numéro 29 et le numéro 2. 22, 11 et 30. Non, on passe au duel. Alors, un 5, 2, 3, et 4. Merci le Vegas, le craps. Ce n'est pas très surprenant. 5, il nous faut 2. 5, malheureusement, non. Le jackpot. Barre, raisin, c'est cuit. Barre, dollar, c'est cuit. Fraise, dollar, c'est cuit. Le bonus, 0 euro. Bon, c'est un départ classique avec le Vegas. On va voir avec le deuxième ticket. 22, 11. Les numéros qui sont tombés gagnants juste avant. 14 et 36. Il n'y a plus de numéros. Le 2. Non, mais c'est hallucinant. Le 19. Et le 12. Allez, d'accord. Allez, d'accord. Donc, on avait le 22 et le 11 dans les trois numéros. Et le 2, on l'avait là. Hallucinant. Bon, alors, continuons. Le duel. Excusez-moi, je m'étouffe. Le 9, 8, 2 et 7. Ça continue formidablement bien. 4, il nous faut 3. 4 et 6. Aïe, aïe. C'est plus facile de gagner au DD, je vous le dis. Pomme. Pomme-fraise, non. Cerise, cerise. Eh non, diamant. On a eu un espoir. Faire à cheval et pomme, non. Le bonus, 0€. Vive le Vegas ! Vive le Vegas ! Alors, on va passer au Megagall. On terminera par le millionnaire. Donc, bon, là, je pense que c'est bon. Vous avez le zoom, de toute façon. Je ne vais pas faire mieux que ça. Voilà. Alors, je rappelle le Megagall. Pour le jeu, on a 11 maillots. Il faut trouver donc 3 sommes identiques. Je rappelle que le seul gain qu'on a eu au Megagall, c'était 10€ au bonus. On n'a rien eu d'autre pour le moment. Donc, c'est vraiment un ticket qui va dans la lignée de celui à 3€. Mais bon, j'espère que ça tournera. Alors, 1000€. Je commence bien. 100. 10. 40. 100. 10. 10. 10. 50. 10. 10. 500. Et 20. Rien du tout. Pour chaque crime oriental, si vous trouvez 3 symboles identiques, vous remportez le gain associé. Et si on a le trophée, c'est 40€. 10. Chaussures, chronos, gants. Cage, podium et sifflet. Non. Deuxième ligne. Sifflet, gants. Chronos, buts, chaussures et podium non plus. But, chrono, podium, sifflet, gants et chaussures, rien du tout ! On va maintenant passer au jeu numéro 3 et la cage. Alors, un carton, un drapeau, il faut retrouver les ballons, un short, une trompette, un fagnon et un poteau de corner, un maillot, une médaille, une gourde, une grosse gourde, un panneau de score, un stade et un terrain ! Bon, est-ce que ça vous étonne ? Mais c'est une vraie catastrophe ce ticket ! C'est une catastrophe ! Bon, il reste le bonus, à l'anfa on a eu le bonus, est-ce que vous y croyez ? Moi, j'y crois plus, j'y crois plus mais enfin bon, zéro, bon, j'ai bien fait de ne pas y croire. Zéro euro, plus de méga-gones, je n'en veux plus, c'est une horreur ! Alors, on passe au millionnaire, là c'est notre dernière chance, parce que pour l'instant on est en train de faire un grattage assez calamiteux, donc on va y aller avec le millionnaire, avec la roue, la roue du millionnaire. Donc, un as, un avion et un rubis, un bateau, un palmier et une bague, un dé, un coffre et un papillon, chapeau, cadeau, pièce, coupe, perle et diamant, c'est très mal barré, clé, scarabée et dollar. Rien ici ! Bon, aïe aïe aïe, ça part très très mal déjà. Le jeu 2, c'est deux sommes identiques, donc 10, ce serait bien, 50, 1000, 100, 150, 20, le million et 100 000. Non, rien du tout. Le jeu 3, 17, 7 grammes et 10, 17 contre 21, 7 contre 9, 10 contre 11. Et enfin, le jeu numéro 4, un smiley, doigts croisés, perles, pièces, un avion et un palmier. Rien du tout ! C'est une véritable catastrophe ! Bon, le méga goal et les Vegas, j'y croyais pas beaucoup, autant vous le dire. Le millionnaire, dommage, dommage sur le millionnaire. Alors déjà, ça fait très longtemps qu'on a rien eu sur la roue du millionnaire. Et après, le reste, je revérifie, mais non, on n'a rien du tout. Sur ce ticket, bon, et ben, zéro pointé. Donc voilà, vous connaissez maintenant les tickets à ne plus me demander. Comme quoi, sur les Astros et les Blackjack, on a plus de chance. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. Donc, je voulais vous présenter un ancien ticket, ticket que j'adorais à l'époque. Attendez, j'essaie de vous sélectionner, j'essaie de pas vous prendre les mêmes. Je ne sais même pas si j'en ai deux les mêmes, si, eux et où, là. Voilà. Donc, c'est le ticket à 2 euros. Donc, tiré de la BD13, pour ceux qui s'en souviennent. Je vais vous dézoomer un peu. Donc voilà, ticket à 2 euros. Le principe était très simple, en fait, on avait 4 chiffres ici. Donc, vous voyez encore, il y a les lettres gagnantes, ou perdantes, du moins. Et donc, il fallait que l'addition des 4 chiffres soit égale à 13 pour emporter le gain qui était juste en dessous. Donc, il y avait plusieurs versions. Alors, je n'ai pas tout, j'en ai que 5 différentes. Voilà, ici, ici. Voilà. Et voilà. Donc, le ticket coûtait 2 euros, avec un tableau des lots ici. Bon, alors là, c'est le ticket de je ne sais quelle année. Mais je ne sais pas, par contre, s'il y avait une autre, une ancienne version. Je ne sais pas. Donc, alors, la particularité du ticket, c'est que, or, les deux premiers lots, ensuite, tous les lots sont faits par rapport, en fait, au chiffre 13. Donc, on avait des lots à 2 euros, lots à 6 euros, donc même pas de lots à 4. Et ensuite, ça passait directement à 13 euros, 130, 1300. Et le gros lot était quand même intéressant, puisqu'il y avait 10 tickets, ce qui est plus que la plupart des gros lots, maintenant. 10 tickets de 13 000 euros. Donc voilà, je trouve quand même que le tableau des lots était assez sympathique, même si, bon, on avait quand même pas mal de chances de remporter 2 euros. Donc voilà. Et la règle est réécrite ici. Donc, le résultat de l'addition des 4 chiffres doit être égal à 13. Voilà. Donc, pour le ticket 13, que j'aimais beaucoup. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore, Alexis Salzanic, pour ta demande, même si ça nous a porté, ça nous a absolument pas porté chance aujourd'hui. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser un bout de vous, la partager, la commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas également à mettre vos demandes en commentaire pour le prochain grattage abonné. J'ai du mal aujourd'hui. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Je vous souhaite un bon mardi. Rendez-vous déjà demain pour un grattage rétro et vendredi pour le grattage abonné 294. Bye bye.